Et oui, je me trouve au stade Pierre-Mangrois, en très bonne compagnie, en compagnie de Laurent Jalabert. Laurent Jalabert, on ne vous présente plus, ancien coureur cycliste, ancien sélectionneur de l'équipe de France et aujourd'hui commentateur. Aujourd'hui, troisième étape sur le Tour de France, les coureurs cyclistes vont arriver en France pour faire cette troisième étape qui va relier le Touquet-Paris-Plage à Lille. Comment va se dérouler cette troisième étape ? Je l'espère bien parce que la météo est incertaine, la chaussée est mouillée et on l'a vu hier. Parfois, ça devient un petit peu dangereux, notamment dans le final, puisque c'est une étape de plat et en toute logique, les sprinteurs vont vouloir essayer d'avoir la mainmise sur la course. Comme toujours, on aura une échappée au départ parce qu'il y a quand même des garçons qui ne vont pas vite au sprint et qui ont envie de se distinguer. Mais je crois que dans le final, ça va rouler très très fort et on essaiera par tous les moyens d'arriver au sprint ici. Espérons-le sans encombre parce que c'est ce qu'il faut craindre en fait. La chute, elle guette les coureurs à tout moment et quand la chaussée est rendue glissante comme c'est le cas aujourd'hui, ça devient vraiment compliqué et périlleux. Donc la météo a la plus grande des difficultés pour aujourd'hui et puis demain, ça sera une autre histoire puisque ce sera plutôt l'enfer du Nord et surtout les pavés. Et ça, ça risque d'être assez catastrophique, non ? En fait, on se réjouit parce que ça va être, nous, suiveurs, ça va être une étape magnifique à suivre. Regardez. On va la regarder, la commenter en direct et en intégralité. Mais pour les coureurs, c'est moins marrant parce que la météo n'est pas bonne. Les pavés seront mouillés très certainement, donc glissants. Et on a affaire à des coureurs pour la victoire dans le Tour, pour le classement général en tout cas, qui ne sont pas habitués à évoluer sur ce type de terrain. Le Paris-Roubaix, il l'évite plutôt que d'y venir et du coup, le programme proposé cette année leur fait peur. Et beaucoup disent qu'il y aura un avant et un après à Rambert. À voir ce qui va se passer demain, mais certainement que le Tour va prendre un nouveau visage. Et peut-être déjà certains coureurs perdront la course dans cette étape. Justement, il y en a certains qui regrettent d'avoir l'enfer du Nord en début de Tour de France. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu mettre ce genre d'étape à la fin du Tour de France ? Ça ne change pas grand-chose. Je crois que les pavés, ça reste les pavés. En début ou à la fin, si on n'a pas de chance, si on est ce jour-là dans la mauvaise bordure, on perd du temps. Que ce soit début ou à la fin, ça ne change pas grand-chose. Mais c'est un terrain particulier, mais qui fait partie du paysage cycliste français. Le Paris-Roubaix, on le connaît, on l'aime. On aime le suivre en tout cas. Et du coup, c'est normal que de temps en temps, il y ait des pavés sur le Tour. J'espère pourtant qu'il n'y aura pas de gros incidents. Sinon, on en entendra parler quelques temps de ces pavés. Le Tour de France, c'est trois étapes ici, sur le Nord-Pas-de-Calais. Quels seront les moments les plus forts à ne pas rater ? Le dernier kilomètre ici à Lille, je crois qu'il ne faudra pas le rater. Parce que ça va déménager. Sur les pavés demain, ça va être spectaculaire. Et je ne doute pas qu'on va avoir une foule énorme pour voir passer les coureurs du Tour. Ce n'est pas des petits secteurs pavés, c'est des gros, vrais secteurs pavés de Paris-Roubaix. Donc ça va être une course magnifique, en plein cœur du Tour de France, une course de pavés. Ça, il ne faut pas le manquer. Demain, il ne faut pas manquer l'étape. Et puis ensuite, ils quitteront le Nord pour descendre en Champagne. Donc ce sera le moment de leur dire adieu. Pour retrouver un peu de soleil. Dernière petite question. En ce moment, dans la presse, on entend beaucoup parler de ces selfies. Vous savez que le public prend au bord de la route pour être en photo avec les coureurs cyclistes. Certains trouvent que c'est dangereux. Vous, qu'en pensez-vous ? Je partage cet avis. Maintenant, c'est le monde dans lequel on vit qui est ainsi. Comment faire autrement ? On ne peut pas empêcher les gens de... Dans un sport qui est complètement gratuit, on peut venir librement encourager et voir passer le Tour de France et encourager les coureurs. On ne peut pas empêcher les gens de venir avec leur portable. Donc ça fait partie maintenant du décor et de l'évolution de ce que l'on va voir. Et peut-être que ça va encore évoluer, même dans les années qui viennent. Mais c'est un danger, c'est vrai, pour les coureurs. Parce que les gens, parfois, ne se rendent pas bien compte de la position qu'ils occupent sur la route. Et du danger qu'ils représentent pour eux-mêmes. Et puis pour les coureurs aussi. Lors de cette 101e édition du Tour de France, vous ressentez toujours cette même ferveur ? Même si on n'en est qu'à la 3e étape ? Oui, 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 le public est toujours là. Le Tour, c'est une grande fête qui tombe en plein mois de juillet, au moment où les gens prennent leurs vacances pour la plupart. C'est une grande fête populaire et on le ressent ça, vraiment, au bord des routes, c'est palpable, cette ambiance. Au-delà de la partie sportive, on vient saluer l'événement, je crois. Merci beaucoup Laurent Jalabert pour ces précisions. On vous retrouve tous les matins sur RTL, c'est bien ça ? Absolument, tous les matins pour le carnet de route. Et puis ensuite, surtout le soir, en direct, sur le club Jalabert, 18h30, 19h en semaine. Voilà, le rendez-vous est donné. Bon Tour de France. Et on est toujours au stade Pierre-Mauroy, où ça s'affaire ici, comme vous pouvez le voir, on se trouve exactement sur la ligne d'arrivée. On ne peut pas aller au-delà de ce ruban rayé jaune et noir. Vous voyez l'équipe qui est en train de préparer le sol, on voit même le décompte. Il reste 11h52 et quelques centièmes pour arriver ici au stade Pierre-Mauroy. Je vous rappelle que c'est la troisième étape du Tour de France dans cette 101ème édition. Et vous allez voir aussi que certains très courageux sont déjà là. Il y a déjà quelques supporters. Alors attention à la marche parce que forcément, pour des raisons de sécurité, ils sont assez en hauteur. Monsieur, vous êtes là depuis quelle heure ? 10h ce matin. C'est bientôt pour découvrir le Tour de France. Vous vouliez être sûr d'avoir la bonne place, c'est ça ? Voilà, à part avoir une bonne place, il faut se le sauver de bonheur, absolument. Et vous n'êtes pas venu tout seul ? Non, avec mon petit-fils qui s'intéresse également au cyclisme. Alors là, on peut le voir, il fait assez gris. Est-ce que vous avez tout prévu ? Parce qu'il reste encore 11h, montre en main, avant la ligne d'arrivée. On a tout prévu, les sandwiches, l'eau, les parapluies, tout est prévu. Tout est prévu. Une petite question à votre petit-fils, qu'est-ce qui te plaît le plus dans le Tour de France ? J'aime bien l'arrivée et tout, le sprint à la fin, c'est bien. C'est ton grand-père qui t'a mis dans cette ferveur du Tour de France ? Oui. Allez, une petite question juste à côté, avant de se quitter, on voit une fille. Il n'y a pas beaucoup de filles quand même, en tant que supportrice. Vous êtes arrivée à quelle heure ? À 10h aussi. Vous avez tout prévu aussi ? Parapluies, sandwiches, on va attendre jusqu'à l'arrivée. Vous êtes toute seule ? Non, je suis avec mon copain. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour faire passer le temps un petit peu ? Pas grand-chose, on va attendre comme ça, on verra. De toute façon, c'est rediffusé sur le grand écran là, donc on va attendre. Et pareil, qu'est-ce qui vous plaît le plus finalement dans ce Tour de France ? Un petit peu de tout, les paysages qu'on voit à la télé, l'ambiance. Vous avez raison, parce qu'ici, même si il pleut, il va faire très chaud, très chaud ici, au stade Pierre-Moroy, à Villeneuve-d'Asque, pour une arrivée attendue d'ici quelques heures.